salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle pédicure la première de l'année 2018 c'est une manucure mermaid avec des petits reflets holographiques donc j'ai commencé par appliquer là c'est un vernis semi permanent que j'ai acheté sur aliexpress je vous mettrai la référence dans la barre d'infos sachez que pour tout ce qui est gel chinois je ne les applique jamais directement sur mon ongle et mes ongles sont toujours préparés avec mes produits français que j'achète ou allemand ça dépend des fois de certains voilà je n'applique jamais les produits chinois parce qu'on ne sait pas comment ils sont enfin j'ai un doute sur la composition donc voilà je voulais faire cette petite parenthèse donc en tout cas la couleur est super jolie donc là j'ai gelé je vais l'appeler en deux couches toujours pour avoir une belle opacité alors ça va être une pédicure assez simple parce que en fait vous allez voir enfin elle n'est pas très bien faite mais en fait c'est à cause de la position que j'avais qui faisait extrêmement mal j'ai eu un petit accident et voilà j'ai eu mal au bassin et bref ma position me permet pas de faire une longue longue pause j'avais très très mal et voilà du coup c'est pas totalement parfait mais j'adore le résultat donc j'ai quand même voulu partager ça avec eux donc ensuite une fois que j'ai catalysé donc mes deux couches de gel violet j'ai appliqué un top coat sans résidu j'ai appliqué tout le temps pour faire mes pauses en fait et là j'ai pris ces petites paillettes paraît que j'ai acheté sur aliexpress donc en fait c'est des paillettes holographiques mais vous savez un peu comme les pigments les pigments holographiques qui s'appliquent justement sur les top coats sans résidu mais en plus plus gros avec des paillettes et tout donc voilà donc là je fais pareil donc je vais apprendre un petit pinceau applicateur et je vais appliquer ça donc il ya aussi cet effet miroir un peu chromé vert alors je sais pas si c'est un produit ou les résidus qui restaient de ma dernière manucure que j'ai posé mais en tout cas l'effet est très joli cette association de chrome avec ses reflets verts sur le violet c'est juste magnifique et en fait là sur ce pied là je sais pas pourquoi les groupes mais les gros morceaux en fait les deux du pont n'accrochait pas alors je pense que j'ai trop catalysé parce que ça j'ai fait mon second pied ça super bien accroché donc voilà je suppose que c'est ça et j'avais moins catalysé il me semble que c'était que ça la différence je pense que je resserrai et comme vous pouvez voir j'ai renversé le beau miss catastrophe et parmi vous bref on a appliqué ça j'enlève l'excédent top d'hab et là vous voyez en fait il ya que l'effet chrome finalement dessus donc là je vais appliquer une couche de top coat de nouveau pour bien sûr protéger ça et tant qu'à faire sur mon gros orteil et ben je vais profiter que c'est pas encore catalysé pour mettre justement les gros morceaux pour que ça fasse plus l'effet que je voulais voilà et je vais concentrer ça plus vers le haut et un peu sur le côté de l'ongle donc je tapote du coup sur le gel non catalysé une fois que je suis contente et ben je vais catalyser tout ça bien sûr sur mes autres petits doigts de pieds je vais juste mettre une touche couche de top coat pour tout protéger pour tout sceller et voilà le résultat nettoyé est fini j'espère qu'en tout cas cette petite pédicure vous aura plu moi je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo je vous aime je Merci.